... Comment on en va ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 Commandant, nous approchons du soleil en éruption, paré pour l'observation Parfait, dites au professeur Kong que nous y sommes Que s'est-il passé ? Le rapport d'activité du vaisseau indique que les moteurs se sont arrêtés Comment ça arrêter ? On va aller voir Porco C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau, page 5443, paragraphe 8, alinéa 3 Je le connais par cœur, les moteurs doivent être arrêtés tous les 100 000 km pour révision Mais nous sommes en pleine mission scientifique Porco, nous sommes censés observer l'éruption Désolé mais le manuel est formel Mais ça va être long ? À vue de groin je dirais, oui ce sera long Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On n'a qu'à faire une grande révision de l'arche Bon alors, on va profiter de l'arrêt des moteurs pour que chacun effectue une révision générale de son poste Léo, tu contrôles les petites lumières vertes Elmer et Lionel contrôlent des lumières rouges Gloria, tu vas contrôler et nettoyer toutes les poêles, casseroles et marmites du vaisseau Oh ouais, mais je vais en avoir pour une éternité Oui à peu près, le commandant et moi on fera le contrôle de la soute Bon, tout le monde au travail Je suis contente qu'on puisse enfin passer un peu de temps ensemble, commandant Mais on passe toutes nos journées ensemble, Kitty Non, je veux dire vous et moi, juste tous les deux On n'a jamais la possibilité de se parler au milieu de toute cette agitation Parler de quoi ? Je sais pas, il y a des tas de choses dont on n'a jamais parlé, des sujets qu'on n'a pas... Qui va là ? Vous avez violé une propriété de la fédération Enfin, nous allons vous mettre dans une cellule et vous serez jugés à la prochaine escale Non, attends un peu, c'est... c'est un chien ! Comment tu t'appelles, petit ? Poncho ! Oh ah, comme c'est mignon ! Viens, tu vas tout me raconter Je suis monté à bord pour aller rejoindre ma maman et... Mais, commandant... Oh, et si on faisait une petite exception pour une fois ? Poncho ne faisait rien de mal Alors, où est-ce qu'elle habite ta maman ? Je m'étais mis ce paquet de gâteaux de côté pour une occasion spéciale comme celle-ci Ma maman aussi fait des gâteaux, mais ceux-là, ils sont bien meilleurs Commandant, on joue au badminton ? Foxy, j'aimerais te présenter mon invité, Poncho Oh bonjour, on vous fait jouer ? Foxy, 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 je dois d'abord m'occuper de notre invité canin Quoi ? Qui ? Ouah, cool ! Tu te grattes la nuque exactement comme moi ! Regarde ! C'est incroyable ! J'ai gagné ! D'accord, bouton 1, ok, bouton 2 Adi, tu l'as rencontré, l'invité du commandant ? Ils ont l'air de bien s'entendre tous les deux Oui, comme chien, enfoir, depuis l'arrivée de Poncho, le commandant nous ignore tous sans exception Et pourtant ce caniche n'a vraiment aucune classe Tu as probablement raison, Foxy, mais lui au moins c'est un chien, comme le commandant Ah 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 ! Depuis que ce Poncho est arrivé Le commandant a trouvé un nouveau meilleur ami C'est injuste, si seulement j'étais un chien Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Foxy Vraiment ? Toi aussi, tu voudrais être un chien ? Non, mais je sais ce que c'est quand quelqu'un te pourrit la vie Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas ? Tu ferais quoi, toi ? Crois-moi, si je pouvais, j'enverrais ces casseroles poils et marmites dans l'espace vitesse grand V Message à caractère prioritaire, je répète, message à caractère prioritaire Le commandant Clark est demandé de toute urgence au poste de contrôle Clark demande Poncho dans le hangar des navettes pour une partie de cache-cache Une partie de cache-cache ? Cool ! Où c'est le hangar ? Je peux t'y conduire, si tu veux Ok ! On y va ! C'est vraiment nécessaire, le casque ? Non mais bien sûr ! Le commandant adore jouer à cache-cache dans l'espace Commandant ! Allez, allez ! Je sais que vous êtes là ! Passe le bonjour à ta mère pour moi ! Que se passe-t-il ? Les animatronics nous attaquent ? Euh, non, non, personne ne nous attaque, tout est très calme Peut-être un peu trop calme, mais calme Alors, pourquoi tu m'as fait appeler d'urgence aux commandes ? Je n'ai rien fait C'est pas toi ? Non, je n'ai pas appelé Vraiment ? Je n'ai vraiment rien fait Bon, d'accord Poncho ! Poncho ! Hé, Poncho ! Comment ça va, mon pote ? Poncho ! Il y a quelque chose qui ne va pas ? Oh, j'ai cherché Poncho partout, mais il a disparu ! Il est sûrement reparti chez sa maman ! Et comment ce serait possible ? Tout simplement parce que je l'ai balancé dans l'espace Comment ? Foxy, tu as fait quelque chose ! Moi ? Oh non, je n'ai rien fait ! Foxy ! Foxy ! Je l'ai renvoyé chez sa maman ! Je suis désolé ! Pourquoi tu as fait ça, Foxy ? Le commandant s'est désintéressé de moi ! Tu étais jaloux ? Oui, fou de jalousie ! Chaque fois que je vous voyais tous les deux, ça me faisait des nœuds dans le ventre ! J'avais envie de pleurer ! C'était un truc horrible ! Je vous rappelle que c'est moi votre meilleur ami ! Oh, Foxy ! Tu n'avais aucune raison d'être jaloux ! Tu es toujours mon meilleur ami ! Vraiment ? Bien sûr ! C'est juste que Pancho est un chien comme moi ! Mais tu as fait quelque chose de grave, Foxy ! Pancho était mon invité ! Tu es suspendu de tes fonctions jusqu'à nouvel ordre ! Je vais réfléchir à une punition exemplaire ! Commandant ! Où êtes-vous ? Commandant, on court à la catastrophe ! J'ai localisé Pancho ! Il fonce droit sur le soleil en éruption ! Commandant ! Où êtes-vous ? Salut les copains ! Le soleil est une boule brûlante composée d'hydrogène et d'hélium dont la température en surface est de 5500 degrés ! C'est même plus chaud que les tacos de Berriard ! Enfin, juste un peu ! Pas de panique, Pancho ! On va venir te sortir de là ! Plein gaz, Kitty ! Mais nos moteurs sont en révision, commandant ! Oh non ! Pancho ! Pancho ! Mon ami ! Auvers chien ! Où es-tu ? Commandant ! Je viens de finir de réviser les moteurs, mais il faut les faire chauffer avant d'accélérer, sinon ils peuvent exploser ! Nous n'avons pas assez de temps ! Je dois prendre le risque ! On y va ! Fonce, Kitty ! Bien reçu, commandant ! C'était quoi ce bruit ? Ah ! Les moteurs ont explosé, commandant ! Oh non ! Il est trop tard ! Bonne chance ! Qu'est-ce que je fais ? On pourrait actionner le moteur de secours ! Vraiment ? Bah oui, mais je n'ai pas le temps d'aller en salle des machines ! Mosse ! Commandant ! Où êtes-vous ? Pancho ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Mon vrai chien ! Commandant ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai très peur ! Foxy ! Foxy ! Je veux que tu mettes en marche le moteur de secours ! C'est le seul moyen de sauver Pancho ! Moi ? Mais je ne sais pas comment faire ! Tu ne connais pas la procédure ? Foxy ! Ça suffit, commandant ! Foxy, il faudra vite apprendre ! Toutes les instructions sont dans le manuel du vaisseau ! Bien reçu, lieutenant Kitty ! C'est écrit noir sur blanc dans le manuel du vaisseau page 5405, paragraphe 12, alinéa 72 ! Tu peux répéter ? Foxy, il faut que tu suives ton intuition ! Toi seule peux y arriver ! On est repartis ! Oh, commandant ! Tu es sauvé, Pancho ! Je voulais vous remercier pour tous ces bons moments passés à bord ! Et surtout toi, Foxy ! Je n'avais jamais fait de partie de cache-cache aussi géniale de ma vie ! Le plaisir est pour moi ! On adore avoir des invités à notre bord ! Bon ! Qui joue à la balle ? À tout à l'heure, Kitty ! Fais que moi le passe ! Allez, fais que moi le passe ! Mais pourquoi personne ne me fait jamais de passe ? L'épisode est fini ! À bientôt, les amis ! Comment on en croque ? Comment on en croque ? À bord de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Foxy, Kitty, Touré, Kitty Ils veulent stopper les animatronics Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prête pour l'exercice d'alerte ? Oui, commandant Alors c'est parti ! Rassemblement sur le pont ! Pistobule chargé à portée de main ! J'ai entendu la sirène d'urgence ! On nous attaque ! Les animatronics vont zapper mon joli museau ! Foxy, tu sais le truc que je t'ai dit tout à l'heure ? Que je ne devais plus sautiller dans le couloir ? Non, ce que j'ai dit ensuite ! Comme quoi ce n'était qu'un test ! Sans réel danger ! Ah oui, c'est vrai ! Allons-y, Foxy ! Pour faire plaisir à l'amiral Schlerp, on doit pouvoir passer à l'action en deux minutes ! Passer à l'action ? Mais pourquoi ? On se fait attaquer ? Oh non ! Pitié ! Oh non ! Oh non ! Par pitié ! Au secours ! Maman ! Cette fois, c'est la bonne ! Tout le monde est là en un temps record ! Commandant ! Où est votre Pistobule ? Oh ! Très bien ! Je fonce le chercher ! J'en ai pour une minute ! Oh ! Il y a quelqu'un qui me suit ! Oh ! Commandant ! Vous ne voudriez pas poursuivre votre queue plus tard ? Je ne peux pas m'en empêcher ! Hein ? Voilà, Clark ! Les deux minutes sont écoulées ! Vous êtes prêts à passer à l'action ? Oui, monsieur ! Non, monsieur ! Permission de m'évanouir ! Vous avez échoué à l'exercice d'alerte, Clark ! Je ne suis pas content ! Oh ! Que je ne suis pas content ! On se fait attaquer ! Aïe ! Désolé, Kitty ! Tout est ma faute ! Pas de problème, commandant ! Oh ! C'est comme ça depuis que je suis tout petit ! Dès que je vois ma queue... Enfin, je ne sais pas ! Il faut que je l'attrape ! J'en oublie tout le reste ! Il faut résister, commandant ! Vous avez entendu ça ? Nous avons découvert le point faible de Clark ! Sa queue d'Achille ! Qu'est-ce que vous faites ? Je suis le seul qui ait le droit de rire comme un méchant ! Vous, vous vous contentez d'admirer mon génie en ruchant la tête ! C'est mieux ! Suivez-moi dans mon laboratoire ! Enfin ! Ma nouvelle invention est prête ! J'ai créé l'arme absolue pour en finir avec Clark ! Et maintenant, vous pouvez rire comme des méchants ! Alors, commandant, on recommence l'exercice d'alerte ? Évidemment ! Il faut juste que je me concentre sur l'exercice ! Et surtout, je ne dois pas... Pensez à ma queue ! Quoi ? Encore ? Tu ne m'échapperas pas cette fois ! Viens là, ma petite queue ! On t'a de Bob qui arrive ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est à la droite, Sylvie ! Désolée ! Oh là là ! Bob sera vraiment fâché si sa compta est mal classée ! Bon, ben ça, c'est la page 47803 ! Et ça, c'est la page 7 ! Donc, je range celle-là avant celle-ci ! Commandant, pourquoi vous êtes parti ? À cause de ma queue, Kitty, elle m'avait nargué ! Je crois que vous êtes surmenée, commandant ! Vous devriez vous reposer ! Peut-être que je suis vraiment fatigué ! Oh, ignore-la ! Salut, mon petit Clac ! Oh, il ne faut pas l'écouter ! Viens me chercher, tu ne m'attraperas pas ! Oh ! Lieutenant Kitty, il y a des intrus à bord de l'arche ! Cette fois, ce n'est plus un exercice ! Juan Carlos prévient le commandant Clark ! J'ai essayé, Kitty, mais il n'est pas dans ce quartier ! Où est-il encore passé ? Je vais t'attraper ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ah ha ha ! Méchant hobo droit devant ! Nous sommes coincés, Général Rex Pas pour très longtemps Envoyez les bulles Qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la queue de Clark Commandant, c'est pas votre queue C'est un piège des animatronics Les animatronics se sont enfuis On pourra jamais les arrêter Tant qu'ils serviront du commandant Pour nous attaquer On doit en parler au professeur Kong Bon, vous aurez besoin D'une télécommande puissante Voilà Beaucoup plus puissante que celle-là Parfait Nous prenons le contrôle de votre salle des moteurs Vous le ferez proprement Je viens de cirer le sol Halte-la, Règle Encore toi, c'est pas vrai Clark va nous débarrasser de toi C'est pas demain la veille Dégagez ! Voix la carte ! Le moment est venu de mettre un terme à ses souffrances Enfin, je te tiens Je suis déçu, là Elle a même pas de goût Cette fois, c'est décidé J'arrête de courser ma queue Bon, ben, il n'y a plus qu'à attendre ici Que le vaisseau vienne nous récupérer Devinez-vous On me trouve dans la mer Et dans le ciel Dans ce jeu peut aussi briller Je vois la solution d'ici Et ça commence par un Étoile ! Oui, c'est bien ça, Général En même temps, c'était facile On voit beaucoup d'étoiles dans le ciel nocturne Mais vous saviez qu'en réalité Chacune d'elles est un soleil brûlant Si elles paraissent si petites C'est parce qu'elles sont très loin Vous avez fait un excellent travail En repoussant les animatronics, Clark Merci, Amiral Nous pouvons oublier votre contre-performance De tout à l'heure Clark, mais qu'est-ce que vous regardez ? Votre queue, Amiral Tellement douffue Qu'on a envie de l'attraper Eh bien, Clark Lorsque vous serez Amiral Vous aurez la même Ça ne va pas recommencer Ces histoires de queue, commandant Non Mais Schlorp va nous laisser tranquille Un moment Commandant L'épisode est fini À bientôt, les amis Comme un endroit Comme un endroit À bord de l'âge Dans un autre espace On trouve un courant Dans nos mécanques Avec pour si Qui dit tout réqui Qui doit stopper les animatronics Comme un endroit Comme un endroit Comme un endroit Excusez-moi commandant Tout va comme vous voulez ? Aujourd'hui est un grand jour Mais je n'arrive pas À me souvenir pour quelle raison Vous deviez me donner une réponse Pour mon invitation à dîner aujourd'hui Non, c'était vraiment important Clark, ici Schlorp Bonjour, Amiral Comment ça va ? Eh bien, disons que Aujourd'hui, j'ai l'impression D'avoir un an de plus qu'hier À la même heure Ah oui, je vois Vous n'auriez pas quelque chose À me souhaiter ? Euh... De passer de bonnes vacances ? C'est l'anniversaire De l'Amiral Schlorp, commandant Joyeux anniversaire, Amiral ! Joyeux anniversaire, Amiral ! Vous avez oublié, Clark Personne ne me souhaite mon anniversaire Tous les ans, c'est pareil Oh non, pas du tout, Amiral En fait, l'équipage et moi On a décidé D'organiser une super fête Sur le vaisseau En votre honneur Nous comptons sur votre présence ce soir Avec Madame Schlorp, bien sûr Je... Je suis touché Je ne m'y attendais pas Ne me décevez pas, Clark Excusez-moi, commandant Mais c'est de la folie Nous ne serons jamais prêts à temps pour ce soir Ouvrez grand vos oreilles, tout le monde Ceci n'est pas un exercice Rassemblement général dans le hall d'accueil Je répète Ceci n'est pas un exercice Ce soir, nous organisons une grande fête Pour célébrer l'anniversaire de l'amiral Alors, je compte sur vous Pour vous montrer sous votre meilleur jour Je confierai la préparation du gâteau A une personne en qui j'ai confiance Une personne sans l'aide de qui Rien ne pourrait fonctionner sur l'arche Un formidable partenaire Avec qui j'entretiens une relation très particulière Sa beauté féroce n'a d'égal que son incroyable sensibilité Je veux bien sûr parler de... Gloria ! Je ne vous décevrai pas, commandant Je vais m'y tenir le meilleur gâteau de toute la galaxie Tu pilotes comme un débutant Si je ne surveillais pas la route On aurait percuté un astéroïde Mais dis-le si tu veux te débarrasser de moi Tu aurais pu te garer plus près Au lieu de me forcer à marcher Tu sais que j'ai mal aux pieds dans ces horribles chaussures Plus vite, allez plus vite L'amiral sera bientôt là N'oubliez pas de chanter quand il entrera Je crois que j'ai oublié les paroles C'est pourtant pas bien compliqué ici Joyeuse âne ! Un instant, je vais prendre des notes Comment il est l'amiral Schlerb déjà ? Je ne me souviens pas, commandant Alors, il a une trompe comme ça Qu'il passe son temps à secouer Comme ça Et sa langue dépasse Et ben comme ça Joyeuse... Amiral... Madame... Joyeuse anniversaire ! Joyeuse anniversaire, amiral ! Je vous remercie, Clark C'est très aimable à vous d'avoir pensé à mon anniversaire Je suis vraiment touché Reprends-toi ! Voyons, un amiral ne pleure pas comme un bébé Ce gâteau aux fourmis est délicieux Encore merci mille fois Gloria, notre cuisinière l'a fait pour vous Elle est très douée Vous n'en voulez pas, Clark ? Euh... J'ai déjà... Non, non, Seyra Si vous voulez bien, j'aimerais ouvrir le bal maintenant A propos, Clark Qui est au commande du vaisseau ? En fait Personne ne pilote C'est intolérable Le règlement stipule que si le commandant est occupé Le second doit prendre sa place aux commandes L'amiral a raison, Kitty C'est toi qui dois prendre la barre Musique ! On monte, on descend On bouge tout le temps Ouais ! Comment tu vas, ma chérie ? Tu ne t'ennuies pas trop ? Je ne fais que mon devoir Tu veux une saucisse copelle ? Je n'ai pas faim, merci En tout cas, j'en connais deux qui ne s'ennuient pas là en bas Je parle de Gloria et du commandant M'adorable, n'est-ce pas ? Oui, adorable Tu devrais peut-être dire à cette guenon de ramasser ces bananes ailleurs Tu as raison Oncle Foxy a toujours raison Prends la barre Je reviens tout de suite Eh Gloria, tu devrais faire du sport C'est plus efficace que le maquillage Salut Kitty J'espère que tu ne te sens pas trop seule dans la salle de contrôle Tout se passe bien, je te remercie Chut ! Tu entends ça ? Non Je crois que Tarzan te demande de revenir dans la jungle Vraiment très drôle Excuse-moi, je suis allergique aux poils de chat Gloria, tu n'es vraiment qu'une petite... Qu'est-ce que c'était ? La ceinture d'astéroïdes est une région située entre Mars et Jupiter Elle est composée d'astéroïdes qui sont de petites planètes Ah, c'est parler de ceinture d'astéroïdes Le moment est venu de s'intéresser à ma ceinture de danseur disco Qu'est-ce qu'il se passe ? On a percuté un de ces astéroïdes Il y a un trou dans la coque, ça rend le vaisseau très difficile à manœuvrer C'est une faute extrêmement grave, vous savez, officier Kitty Oh, je suis vraiment désolé, tout est ma faute J'aurais dû garder un oeil sur la trajectoire Non, Foxy, tout est ma faute, c'est moi qui devais piloter C'est vraiment intolérable Ah ! Officier Kitty, vous êtes renvoyés Faites vos valises, vous n'avez plus rien à faire ici Commandant ! Il n'y a aucune fuite dans les turbines, mais les commandes de direction sont abîmées Nous devons les réparer au plus vite Elles peuvent nous lâcher à tout moment Ok, je crois que la seule solution, c'est de les réparer depuis l'espace, via une navette Mais dans ce cas, la navette va devoir naviguer entre les astéroïdes C'est vraiment dangereux ! Nous n'avons pas le choix Mettez votre meilleur pilote sur le cou, Clark Et que ça saute ! Mon meilleur pilote ? Ah, j'adore tes idées de déco ! Euh, tu voulais me dire quelque chose, Foxy ? Euh, oui ! Kitty, on a besoin de toi, vite ! Kitty, rapproche-toi de ce trou, mais prends garde aux astéroïdes Ok, commandant Je m'approche du trou, commandant Kitty, tu tiens le coup ? Ça va, commandant, je suis juste en face du trou J'entame les réparations Qu'arrivera-t-il si elle ne parvient pas à réparer la coque ? De plus en plus d'astéroïdes vont nous heurter jusqu'à détruire la coque L'arche va ensuite exploser et nous serons projetés pour toujours dans l'infinité glaciale de l'univers Commandant, la gigantesque astéroïde se dirige droit sur nous Kitty, reviens tout de suite ! J'ai bientôt fini, commandant Kitty, tu vas finir en purée Kitty ! Pas avant d'avoir rempli ma mission, commandant Mission accomplie, commandant Le trou est calmaté Bon travail Kitty, mais reviens vite qu'on puisse quitter la ceinture d'astéroïdes Ok, je reviens tout de suite et après je... Bienvenue parmi nous Kitty Merci beaucoup commandant Merci à toi Kitty, si tu n'avais pas été si courageuse, nous n'aurions jamais pu nous en sortir C'est pourquoi l'amiral Schlorp veut te récompenser en très intégrant dans l'équipe M'accorderais-tu cette danse ? Avec plaisir commandant Kitty, sans toi rien ne pourrait marcher sur ce vaisseau Tu vois, tu es intelligente Charmante Talentueuse Kitty, je t'aime Un peu comme un frère L'épisode est fini A bientôt les amis Comment un autre ? Comment un autre ? À bord de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Faucy qui dit tout l'équipe Ils veulent stopper les animatroniques Il faut que je prenne une décision Il faut que je prenne une décision Tout va dépendre de mon choix Pistolet ultrasonique Gagné ! Foxy, on joue à pierre-papier et ciseaux Pas à pierre-papier-pistolet Commandant Clark Oh, quelle surprise, amiral Schlorp Le lieutenant Foxy et moi étions Justement, en train de discuter stratégie Je m'en manque Clark, j'ai une mission pour vous Vous devez récupérer le jeune prince Chix Qui est à Hamsterplanète Il faut l'amener au pensionnat galactique Pour la rentrée des classes À vos ordres, amiral Schlorp Vous pouvez compter sur nous Au fait, Clark Surtout pas de gaffe Le prince Chix est... De sang royal De sang royal Foxy, tu es vraiment un grand et courageux héros Soyons amis amis, meilleurs amis, amis pour la vie C'est un grand honneur, prince Chix Je serais honorée si tu acceptais de devenir membre de la cour Foxy Fais un plan de vol pour Hamsterplanète Dorénavant, tu seras gentil de m'appeler votre altesse royale L'archiduc Foxy Quoi ? Oui, archi... archiduc Foxy Je crée un plan de vol immédiatement, officier Kitty Nos moniteurs nous indiquent que nous nous dirigeons vers un trou noir, commandant On doit faire dévier l'arche ou on sera aspiré par ce truc Enclenche les réacteurs, Juan Carlos Très bien, le bouton doit être sous mon goûter Je croyais l'avoir perdu, celui-là Vroom, vroom Tu me le prêtes, Kitty Enclenche les réacteurs Non Réacteurs activés Suis ta voix, mon fils Et gagne la sagesse qu'est-ce qu'il y a, futur grand monarque J'en fais le serment Notre bien-aimé Hamsterplanète pourrait être fier de moi Messieurs, c'est un grand honneur de voyager avec le commandant Clark et son équipage de légende Nous allons devenir les meilleurs amis du monde Il est parti Bonne chance, commandant Clark Bien, laissez-moi attacher votre ceinture, prince Chicks, mon super copain Ne me touche pas, ne t'approche pas de moi Pour qui tu te prends ? Je suis prince, moi Foxy ne voulait pas vous offenser, mon prince, c'était juste amical Vous me voyez devenir amie avec deux manants dans votre genre J'exige qu'on me sorte de ce trou Cette maudite planète empeste l'odeur de cieux Soyez les bienvenus à bord, prince Chicks Je déteste la couleur de votre peinture Changez-la Et vous, là Oui, vous, vos bottes font quick-quack-quick Changez-les Pas terrible, mais ça ira Je meurs de faim Qu'on me donne des croquettes spatiales au fromage Tout de suite La cantine est de ce côté, excellence Votre altesse Trop peu de fromage, trop peu de croquant J'en veux d'autres Bataille de nourriture C'est la moindre miette frôle mon poil Vous me le paierez cher C'était moins une heure Prince Chicks ? Oh non, je flaire les ennuis Où est-ce que le prince a pu passer ? Je parie qu'il est aux commandes J'étais sûr que piloter cette ferraille était un jeu d'enfant Enlève tes pattes des commandes, espèce de petit Kitty, on ne touche pas un hôte royal Hôte royalement pénible Ok, j'en ai marre de ce machin qui vole Il n'y a rien de sympa à faire ici Sac à puce Foxy va vous faire la visite guidée Gentil renard Visitons tout d'abord la célèbre salle J'aime pas ta voix, change-la Visitons tout d'abord la célèbre salle Comment pouvez-vous tolérer son insolence, commandant ? Oh, ce petit bout de chou me rappelle-moi quand j'avais son âge Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, l'insouciance. Tout ce qu'il lui faut, c'est un petit dressage. Ça le calmera. Press Cheeks, stop ! Pardon. Press Cheeks, stop ! Hors de question ! Cette visite est trop nulle ! J'exige de m'amuser royalement ! Oh, cool ! Je sens que je vais m'éclater avec ça. Press Cheeks, oh non ! Non, je ne pense pas que le commandant Clark sera très content. Alors, raison de plus pour le faire ! Oui ! Oh, papa ! Rien de tel que l'arôme d'un véritable expresso corsé. Il semble qu'on ait un problème avec le prince, commandant. Il a pris un vaisseau de... Oh, laisse-le se défouler. Quand j'avais son âge... Commandant Clark, son vaisseau se dirige tout droit vers le trou noir. Pourquoi les commandes ne répondent plus ? C'est un ordre ! Un trou, un trou, un trou, un trou, un trou, un trou, un trou noir... Hé, toi ! Le trou noir ! Arrête ça ! Je te l'ordonne ! Je suis le prince ! Bonjour à tous ! Un trou noir se forme lorsqu'une étoile l'a consommé toute son énergie et implose en s'effondrant sur elle-même. Les trous noirs possèdent alors une gravité énorme qui inspire absolument tout ce qui se trouve à proximité. Oh, pourquoi moi ? On sera gommé par le trou noir et un dieu Foxy. Oh, si seulement j'avais écouté Clark et Foxy ! Ils ont tout fait pour me protéger ! Tu n'as pas tort ! Kitty, envoie le câble de liaison. Ah ah ! Un pistobule en module très gluant ! Et maintenant, tire-nous de là ! À vos ordres, commandant ! Qu'est-ce qui se passe ? La gravité est encore trop forte ! Foxy, lance les réacteurs du vaisseau ! À vos ordres ! Ça fonctionne ! Ça fonctionne ! Il fallait juste plus de puissance et c'est reparti ! Ouais ! Pour avoir sauvé ma vie, je vous confère à tous les deux le titre royal de duc ! Vous entendez tous ? Je suis le duc Foxy ! Dorénavant, vous devrez tous vous incliner devant moi, même les garçons ! Et je déteste ta coiffure ! Change-la ! Ça m'a pris deux heures pour avoir cette coupe ! Foxy ! Tu commences à être royalement pénible ! Désolé ! Ne sois pas désolé ! Mais ne recommence pas ! Tout citoyen du royaume des hamsters doit avoir un comportement exemplaire en toutes circonstances, duc Foxy ! Oh, comptez sur moi ! Votre Altesse ! Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a coupé les moteurs ! Foxy ! Enclanche les réacteurs ! Hé ! Duc Foxy, s'il vous plaît ! L'épisode est fini ! À bientôt les amis ! Comment on en croque ? Comment on en croque ? À bord de large, dans un autre espace On prouve un coup, m'entendons mes cadres Avec Foxy qui dit tout l'équipe Ils veulent stopper les animatroniques Comment on en croque ? Comment on en croque ? Comment on en croque ? Oh ! Oh ! Regardez les amis ! Une étoile filante ! Il faut faire un vœu ! C'est pas une étoile filante, Foxy ! C'est tout ! Pluie de météorites droit devant ! Accrochez vos ceintures ! Je crois qu'on est hors de danger ! Juan Carlos ! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier ! Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires ? Ma cabine est déjà pleine à craquer ! Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Oh non ! Non ! Pas la poubelle ! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable ! Ça par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie ! Quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable ! Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts ? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas Juan Carlos ? Mais qu'est-ce que vous avez inventé ? Chut ! Oh Koala Man ! Ah oui ! Là, c'est la meilleure scène ! Il va faire son cri de la mort qui tue ! C'est là ! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koala Man n'aura jamais sa cible ! Même les yeux fermés ! Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter ! Ça plaisait pas beaucoup à maman d'ailleurs ! Or, pourquoi ? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau ! Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koala Man ! Parce qu'il est complètement inimitable ! Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue ! Moi, mon épisode préféré, c'était celui où on voit Koala Man combattre le lapin mutant ! Oh non ! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes ! Tu ne dis rien, Patrick ! Lequel des épisodes de Koala Man tu préfères ? J'ai pas d'épisode préféré ! Je comprends, ils sont tous géniaux ! En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koala Man est une série totalement débile ! Allez quoi ! C'est juste un koala qui porte un masque ! On t'a pas demandé ton avis ! Pourquoi tu parles ? Ça ne me surprend pas ! Patrick n'aime jamais rien ! Ben, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas ! Oh non ! Ça vient de la salle de contrôle ! Non, non ! Le cri de la mort est bien plus musical que ça ! Comme ça ! En plus, t'as pas fait le coup de la doupie avant ! On recommence, allez ! Je n'en reviens pas parfait ! C'est exactement le cri de la mort ! Vous êtes complètement chivré ! Patrick ? Nom d'un chien ? C'était une parfaite imitation de Koala Man ! Comment t'as fait ? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme ! Allemais-le ! Allez, avoue que tu regardes Koala Man en secret ! Même pas vrai ! Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort ? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koala Man ! Parce qu'il est complètement inimitable ! Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue ! Attends un peu, Patrick ! Ou devrais-je dire plutôt Koala Man ? Koala Man, moi ? Oh, c'est la meilleure de l'année ! Là, je dois dire qu'il n'a pas tort ! Koala Man est charismatique, rassurant et atrophique ! Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça ! Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look ! J'en étais sûr, 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 sûr ! Koala Man ! Enfin, Patrick ! Laisse-moi te serrer la patte ! Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y ! Koala Man m'a serré la patte ! Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage ! Mais enfin, tout le monde adore Koala Man ! Tu deviendrais la star de ce vaisseau ! Je ne veux pas être une star, Foxy ! Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre ! Et tu restes modeste malgré tout ! Ne t'inquiète pas ! Avec nous, le secret de Koala Man est en sécurité ! C'est vrai ! Hein, Foxy ? C'est Patrick le koala qui a joué Koala Man ! Non, tu plaisantes ! Puisque je te dis que c'est vrai ! Je le sais parce que je suis son meilleur ami ! Mais surtout, n'oublie pas ! Motus et bouche cousu ! Patrick, comment tu vas mon pote ? Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir ! J'espère que tu viendras ! Tu veux bien m'insigner un formulaire B-12-1, s'il te plaît, Patrick ? Euh... pour la comptabilité ! Mais... c'est pour un formulaire B-12-1 ? C'est... Oh ! Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue ? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue ! Oh allez, vas-y Patrick, sois sympa ! Que les choses soient claires ! Je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue ! Vous comprenez ? Plus jamais ! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série ! Oh, oh, oh ! Une étoile filante ! Vite, il faut faire un vœu ! C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est... C'est... c'est un sursaut gamma ? Je ne vois même plus les écrans de contrôle ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Facile ! On va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule ! Euh... comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant ? Ok, on ne panique pas ! Réfléchis bien, Foxy, que ferait Koalaman dans cette situation ? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison ! Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle ! Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers ! En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies ! Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant ! Patrick, au rapport, vous voulez me parler ? Toi, messieurs ! On est dans le pétrin ! Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir ! Moi, commandant ? Vous êtes sûr ? Je ne vois pas qui d'autre ! Tu es le meilleur, Patrick ! Euh... En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant ! Je suis désolé, Juan Carlos... Euh... Patrick, où es-tu ? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tu pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué ! Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon cou ! Ça, je sais ! Mais Koalaman ne rate jamais sa cible ! Hélas, vous avez tort, commandant ! Courage, petit ! Je vais m'occuper de ce méchant serpent ! Je te rattrape ! Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière ! Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort ! Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois En plus, tout était la faute de ce caillou Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé Écoute Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros Et aussi celui de tous les membres de l'équipage Vous croyez ? Vous savez quoi, commandant ? Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma J'ai réussi, j'ai réussi J'ai deux héros maintenant, Koalaman et toi Patrick Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai Tu serais d'accord pour le refaire pour moi L'épisode est fini, à bientôt les amis Commandant Rock Commandant Rock Avort de l'âge dans un autre espace On brouvant courant dans mon écart Avec mon siki, sushi, sushi, sushi... Il va te taken les animates Premier Espèce de buse Espèce de snob Double buse Triple snob Vous ne voulez pas la mettre en veilleuse Cette histoire dure depuis au moins deux jours Ce n'est pas ma faute, Foxy est insupportable Comment ? Moi je suis insupportable ? C'est inhumain de devoir passer ses journées dans la même pièce qu'un buffle mal dégrossi Voilà, vous voyez, Foxy ne pense qu'à lui, c'est un égoïste Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles Tout le monde est en position pour l'exercice ? Aujourd'hui, entraînement au freinage, on en profitera pour contrôler les freins On est prêt, commandant A toi de jouer, Foxy, programme le freinage Lui ? Programmer les freins ? Comme s'il pouvait le faire tout seul Tu crois ça ? Pour ta gouverne, espèce de glouton bouseux cosmique Je suis le roi du freinage Inutile de paniquer, je voulais vous faire une petite blague Oh non ! On fonce droit sur un énorme vortex ? Un énorme vortex est un champ magnétique en forme de spirale très puissant Il paraît que les vortex sont des propriétés surprenantes Personnellement, je n'y crois pas trop Je crois que j'ai changé la vie ! S'il vous plaît, écoutez, ceci n'est pas un exercice C'est vraiment grave, commandant ? Quoi qu'il se passe, ne le dis à personne, ça déclencherait la panique Mais pour faire simple, on court un très grave danger Kitty, désactive le pilote automatique Je vais essayer de nous sortir de là Laissez-moi faire, commandant Tout est ma faute, laissez-moi me racheter Non, le laissez pas faire, c'est un danger, il a deux pattes Roxy, Ron Carlos, arrêtez tout de suite vos enfantillages Bon, ok, tout le monde va bien ? Je suis en pleine forme, commandant On a eu une sacrée chance de s'en sortir indemne La chance n'a rien à voir là-dedans Tout tient à mon sens aigu du pilotage C'est grave, docteur ? Non, en fait, tout ça est extrêmement grave Quand le vaisseau est passé dans le vortex Les circuits neuronaux de Foxy se sont retrouvés dans le corps de Juan Carlos Quant aux circuits neuronaux de Juan Carlos, ils sont dans le corps de Foxy Tu veux dire que je devrais porter ces cornes ridicules pour le restant de mes jours ? Tu veux dire que mes cornes sont ridicules ? Pardon, tes cornes ne sont pas ridicules, elles sont repoussantes Ça suffit tous les deux Je vous promets de faire tout ce que je peux pour ramener les choses à la normale dès que possible Bon, maintenant, je veux tout le monde sur le pont pour le rapport d'avaries Réacteur ? Réacteur, ok Embrayage ? Embrayage, ok Échappement ? Échappement, ok Stop ! Tu vas finir par ressembler à une vache si tu te gaves comme ça Excuse-moi, c'est juste les rapports d'avaries qui me donnent très faim Un peu de patience, les amis En ce moment même, Professeur Kong doit être en train de trouver la solution à votre problème Je ne trouve pas la moindre solution à leur problème Oh, excusez-moi, je ne suis pas habitué au bulldozer qui me sert de corps J'aimerais trois oeufs mayonnaise, quatre plats principaux avec râpe de frites et ketchup Et quinze éclairs au chocolat C'est dangereux de manger aussi lourd et ce n'est pas assez sain pour moi Tiens, beaucoup plus léger C'est un avénin juste boui Tu crois quand même pas que je vais manger ça ? Je ne trouve absolument pas la moindre solution à leur problème Oh non, 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 non Je refuse que tu dormes dans ta chambre ce soir Tu risquerais de manger ça Qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Je trouve qu'elles sont plus classes comme ça Ça me donne un air ridicule Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Je m'épile les oreilles, je fais comme tous les soirs Si tu ne me laisses pas tranquille, je t'épilerai complètement les deux sourcils Toujours pas d'idée, toujours pas d'idée, toujours pas d'idée Bon, très bien, on continue le rapport d'avaries Boîte à gants avant Boîte à gants, OK, commandant Eh ! Roue de secours ? Eh, roue de secours, OK, commandant C'en est trop ! Ma décision est prise ! Je ne veux plus jamais me retrouver dans la même pièce que lui ! Plus jamais, vous entendez ! Plus jamais ! Toujours pas d'idée, toujours pas d'idée, toujours pas d'idée, toujours pas d'idée Pas d'idée, pourquoi ? Je cherche un moyen de rendre leur corps respectif à Foxy et à Juan Carlos Le plus simple, ce serait de remettre le vaisseau dans un énorme vortex Oh, enfin, moi, je dis ça, j'ai rien dit J'ai trouvé, les gars ! C'est une entreprise très dangereuse, mais il faut que le vaisseau repasse dans un vortex Lieutenant Kitty, il nous faut un vortex J'en ai un, commandant, mais il y a un léger problème Cet énorme vortex est entouré d'un énorme champ de mines Sur ce coup-là, on aura besoin de Juan Carlos et de ses talents de débileur Dans ce cas, on a un gros problème Si on envoie Juan Carlos désamorcer les mines, il le fait avec le corps de Foxy Connaissant sa maladresse, il risque de tout faire exploser C'est sûr, et si on envoie Foxy avec le corps de Juan Carlos, il n'aura pas les compétences requises pour le déminage Donc il risque aussi de tout faire exploser Je ne vois qu'une seule solution, commandant Vous devez nous envoyer tous les deux pour déminer Oula, on est mal parti Foxy, si tu veux revoir ta précieuse fourrure, tu dois travailler avec Juan Carlos Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vacances deux mois au bord de la mer ? Dans un hôtel, une chambre avec une télé Un abonnement à la chaîne payante Renard Mode et Défilé TV Non, 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 je ne travaillerai pas avec lui Ok, tu l'auras voulu Voilà, ne quitte pas ma queue des yeux A trois, ton esprit m'appartiendra Un, deux, trois Tu vas monter dans cette navette, je le veux Quoi qu'il arrive, ne prononce pas le mot fourchette Ou sinon Foxy sortira de son état hypnotique immédiatement Reçu, commandant Ok, commandant, nous sommes en vue de la mine mère qui contrôle les autres Si on arrive à la désamorcer, le champ de mine entier sera immédiatement désactivé Bien reçu Quittez la navette et commencez l'opération Oh, c'est quoi déjà le code ? Un, un, deux, b, un, deux, un Tu lis quoi, Elmer ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourchettes et plus encore Tu savais qu'il y avait des fourchettes à poison, des fourchettes à désert Des fourchettes pour ci, des fourchettes pour ça Hé, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je refuse de faire ça Tais-toi, tu es en train de me déconcentrer Ruan, attention C'est gentil Fox, tu m'as sauvé la peau Non, j'ai sauvé ma peau Foxy, attention Merci Juan Carlos, tu m'as sauvé la peau Je me souviens maintenant, de A à B Bien joué les gars, ça c'est du beau travail d'équipe On s'accroche Dites-moi, j'ai la voix de qui là ? C'est ta voix ! Oh, ça fait du bien d'être soi Je suis impatient d'essayer ma lotion lustrante à l'huile de jojoba Conçue exprès pour nous les renards Je regrette un peu mes muscles de bœufs Ça avait quelques avantages Non, te gêne pas de mon oeuf ? Oh, merci beaucoup Finalement, tu n'es peut-être pas si nul L'épisode est fini À bientôt, les amis Comme on en croque Comme on en croque À bord de l'âge dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécaques Avec Foxy, Kitty, Tito, Riki C'est pas de stopper, les amis m'entraînés Comme on en croque Comme on en croque Comme on en croque Beau travail tout le monde, c'est parfait ! La peinture du vaisseau est très réussie Il a l'air comme neuf, de la soute au plafond maintenant C'est tellement plus agréable De travailler dans un endroit propre Je suis d'accord, commandant Il n'y a pas plus important que l'hygiène On reçoit un appel de détresse De la constellation de la Croix du Sud La constellation de la Croix du Sud Est un amas d'étoiles bleues et rouges Qui ressemblent beaucoup à un collier de pierres précieuses Des rubis, de saphirs Mais qui a pris mes bijoux ? Cette constellation d'étoiles est également appelée la boîte à bijoux Elmer, Lionel et Junior Vous êtes volontaires pour voir ce qui se passe A vous-même, commandant ! Ok, Foxy, tu prends la place de Junior Commandant, on est sur le point de communiquer avec une espèce encore inconnue Et dont le vaisseau semble plutôt mal en point On va lui faire des appels de phare pour voir Ramenez le spécimen à bord de l'arche et remorquez son vaisseau Je vous reçois 5 sur 5, commandant Clark Mission accomplie, commandant Dépêchez-vous, on doit emmener cet alien à l'infirmerie Stop ! Je ne connais pas cette sorte d'extraterrestre et il n'a pas son badge Et alors ? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être une forme de vie extrêmement dangereuse Oh, voyons Jelly Totalement ridicule, Jelly Non mais quelle imagination Jelly, le pauvre vieux doit voir un médecin Je me porte garant de lui Tu peux le laisser entrer même sans badge Infirmière Ginny, est-ce grave ? Non, il est juste endormi Au nom de la Fédération Intergalactique, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre vaisseau Crabazouk Crabazouk Vous êtes trop chou Qu'on m'apporte le traducteur universel Crabazouk Crabazouk Désolé, langage inconnu, langage inconnu Kevin n'a pas l'air en forme Foxy, pourquoi tu l'appelles Kevin ? Je ne sais pas trop, il a une tête de Kevin, je trouve Oh, kermit Ok, je vais lui faire voir le vaisseau, ça va lui remonter le moral La salle des moteurs Alors Kevin, que penses-tu de notre salle des moteurs ? Crabazouk Voici le laboratoire Alors Francis, que penses-tu de notre laboratoire ? Lionel, pourquoi tu appelles Kevin Francis ? Je ne sais pas trop, il a une tête de Francis, je trouve Crabazouk La cafétéria ? Alors Kevin Francis, que penses-tu de notre cafétéria ? Crabazouk Et pour finir, le joyau du vaisseau, la salle de contrôle Crabazouk ? Nom d'un chien, je me demande bien ce que le mot Crabazouk peut bien vouloir dire Peut-être qu'il est triste parce qu'il est très loin de chez lui Ou peut-être que tes manières le choquent, Juan Carlos On s'en moque ! Qu'est-ce que tu en dis, Junior ? Ben en fait, je pense que Foxy a un peu tout à fait tort pour le coup Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Kevin ? Crabazouk Crabazouk Ici le commandant Clark, le professeur Kong est demandé tout de suite en salle de contrôle Je suis là, commandant Regardez-le, professeur Intéressant ! Plus il est triste et plus il gonfle Au train où ça va, on ne pourra plus le faire tenir ici dans peu de temps Il sera même trop gros pour le vaisseau Le temps n'est plus à la rigolade, les gars Si Kevin continue de grossir, il va finir par disloquer notre vaisseau C'est abominable ! Tout l'équipage partira dans l'espace On périra dans d'introces souffrances privées d'oxygène Et le plus abominable, ça abîmera notre peinture toute neuve On ne panique pas, les gars Il y a une solution Nous devons rendre sa joie de vivre à Kevin de n'importe quelle façon J'ai ma petite idée Je vous en prie, faites comme chez vous Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Kevin Je vous demande d'accueillir comme il se doit le célébrissime créateur de mode Connu dans toute la galaxie, j'ai nommé le lieutenant Foxy Bon bon, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale La collection printemps, été, automne, hiver Tout d'abord, un régal pour les cieux Le modèle réveillon qui se porte en toute discrétion entre la teinte et le marron Admirez la veste chaleur des tropiques Un don du ciel si votre radiateur viendra tomber en panne Et le bouquet final Rien que pour vos yeux Cette petite robe d'été sans chichi Maligne et audacieuse Quelles que soient les circonstances Oh Kevin, tu ne la trouves pas merveilleuse ? Je parle de la robe Crabazouk On doit le faire sortir d'ici avant qu'il n'explose tout J'ai la solution ! Kevin va se débarrasser de sa déprime en faisant du sport Très bonne idée Sylvie J'ai inventé la chorégraphie santé la plus super de toute la galaxie C'est parti, on y va ! Suis bien mes pas ! Et on saute ! Et on plonge ! À gauche ! À droite ! La Corée de Sylvie, c'est du fun garantie ! Alors Kevin, tu ne te sens pas mieux maintenant ? Crabazouk On va devoir encore le bouger Commandant, si Kevin Francis est malheureux, c'est parce qu'il est triste Oui, c'est logique, continuez Donc, ce dont il a vraiment besoin, c'est une bonne dose de fun ! C'est très simple, vous devriez nous laisser nous occuper de lui La rigolade, ça nous connaît bien, vous le regretterez pas ? Bon, très bien, à vous de jouer les garçons Restez bien là, Kevin Francis Voilà, un poil plus à droite, un poil plus à gauche Stop, c'est parfait ! Ok, c'est bon, tout le monde est en place Et feu ! Crabazouk Je t'en supplie, Kevin, pitié, dis-nous ce que Crabazouk veut dire Crabazouk, ce n'est pas le nom d'un shampoing Un gâteau, peut-être Je crois savoir, ça doit être une sorte de maladie intestinale Extrêmement embarrassante, c'est pour ça qu'il est triste Plus qu'une solution maintenant Laquelle, Junior ? Quelle est ton idée ? Me cacher sous mes écouteurs Crabazouk, Crabazouk Pourquoi il appelle Junior Crabazouk ? C'est simple, Crabazouk veut dire qu'il porte une casquette si moche et pas tendance que ça me rend triste Eh, ma casquette ! Regarde, Kevin, on a jeté son Crabazouk Au moins, on sait que Crabazouk ne veut pas dire une casquette moche On progresse Tout est fini Et dire que je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve Quel genre de rêve ? Devenir un acteur et jouer un lieutenant dans une série de science-fiction J'ai trouvé, les gars ! En examinant son vaisseau, j'ai découvert que tout fonctionnait sauf le vaisseau radio Crabazouk veut dire musique ? Crabazouk, mettez un autre morceau Crabazouk ! On a fini par comprendre Crabazouk veut dire simplement disco ! J'ai réparé ton vaisseau radio, Kevin Ce n'était pas compliqué Juste un petit problème de synchronisateur gravitationnel déphasé Au nom de la Fédération Intergalactique Tout l'équipage de l'Arche te souhaite un bon voyage, Francis Oh, you can call me Groovey Right ? I saw it in a movie Oh, you can call me Groovey Oh, you can call me Groovey Oh, you can call me Groovey L'épisode est fini À bientôt, les amis Come on en croque Come on en croque À bord de l'Arche dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Foncy qui dit tout Riky Ils veulent stopper les animatronis Come on en croque Come on en croque Come on en croque Vous vous rendez compte, commandant ? Oh, je me rends compte Mais tu veux bien cesser de t'agiter ? Mais vous vous rendez compte qu'on va assister à la formation d'une supernova ? C'est un événement extrêmement rare Mais c'est quoi en fait ? Un nouveau groupe de rock ? Quand une étoile meurt, elle explose Cette matière est projetée par l'explosion À la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres secondes Ce qui libère tellement d'énergie Que l'étoile brille comme 200 millions de soleil C'est ce qu'on appelle le supernova Ça ne se produit que deux ou trois fois tous les siècles Soit à peu près aussi souvent que les bains de Juan Carlos Vous comprenez pourquoi ? Je ne veux surtout pas manquer ça, commandant Alors mettez les gaz On a le temps, tu sais, Kong Oui, oui, je sais Mais on ne peut pas aller juste un peu plus vite Oh, s'il vous plaît Juste un tout petit peu plus vite D'accord, j'appuie sur le champignon Mais seulement si tu promets d'arrêter de couiner sans cesse Merci beaucoup, commandant Porco, ça va, mon vieux ? Ça va, commandant, je vais bien Non, Porco, c'est lui, le commandant Le chien, là, juste là Oh, j'aurais juré que ce chien, là, avait les vitres de ce vaisseau Eh, vous êtes qui ? Je ne l'avais jamais vu à bord avant celle-là Vous êtes sûr que ce n'est pas une espienne à la solde des animatronics ? Hein ? Mais non, c'est Kitty C'est mon second sur le vaisseau Je crains qu'ils soient en état de choc, commandant Porco, est-ce que tu es capable de réparer ces machines ? Je n'ai pas la moindre idée de la façon dont ça se répare Je m'occupe du ménage Cette explosion a fait de la pièce une porcherie C'est abominable Très bien, on va devoir faire les réparations nous-mêmes On doit remettre l'arche en état aussi rapidement que possible Foxy, tu peux me passer la clé à molette ? Foxy, t'es devenu sourd ? Je viens juste de faire nettoyer mes gants En plus, la mécanique et moi, ça fait deux Et tant mieux, puisque le commandant et moi faisons tout le travail On aura bientôt réparé le moteur J'ai commencé comme mécanicien spatial Et on dirait que je n'ai pas perdu la patte Je suis le chien qui murmurait à l'oreille des machines À vous entendre, commandant, on pourrait croire que vous êtes un animatronics Je suis un animatronics, Foxy Mais chut, ne le dit à personne Oh, ne vous en faites pas pour ça, commandant Vous n'êtes pas le seul à bord Nous aussi, on est des robots Porco, je pense que tu devrais prendre quelques jours de repos Histoire de te remettre de tes émotions Non, je me sens bien, commandant Je suis en pleine forme Montre-toi raisonnable, je ne veux pas te voir au travail pour le moment Tu dois absolument prendre du repos Voilà, tout est enfin rentré dans l'ordre Salut Jelly Badge, merci Ces photos sont trop vieilles Mais je n'ai pas beaucoup changé C'est le règlement Nous y voilà Vous êtes mignons et en règle Lionel, il faut que tu me sors tout de suite de ma cellule Oh non, 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 le commandant a été très clair Oh, c'est pas vrai, j'ai oublié ce qu'il m'avait dit Ah oui, tu dois te reposer Écoute, le commandant me séquestre dans ma chambre parce que je connais son secret C'est un animatronics et Foxy et Kitty en sont aussi Notre commandant, un animatronics Oh, elle est bonne Tu vas peut-être aussi me faire croire que tu es un cochon Salut Lionel Écoutez les gars, j'ai un truc hyper important à vous dire Tu veux pas faire un concours de roue à la place Oh, plus tard Écoutez plutôt, Clark, Kitty et Foxy sont des animatronics Non Si Porco me l'a dit et je l'ai vu par moi-même Ils ont les yeux rouges, ils grincent en marchant et ils sont pleins d'électricité Non Si Et le commandant a emprisonné Porco On doit le libérer immédiatement Tu as des questions, Junior ? Non, c'est juste que j'ai trop peur pour bouger Tu as raison, Lionel, nous devons sauver Porco Nous sommes venus te sauver, Porco C'est vrai, Clark, Kitty et Foxy sont des robots En plus, on avait besoin d'un quatrième pour le concours de roue Oh, merci beaucoup les amis Si ce sont des robots, ils ne doivent pas se douter qu'on sait qu'ils le sont Le commandant est un robot ? J'en reviens toujours pas Bon, là, j'ai plus de doute Bon, très bien Le moteur est réparé, donc on arrivera à temps pour voir la supernova Excusez-moi, on a fait de la mécanique et je n'ai pas pu me changer Mon uniforme est couvert de résidus d'huile et de graisse Qu'est-ce qu'il leur prend ? Bizarre, on dirait qu'ils se méfient de nous tout à coup On fait horreur de la purée Qu'est-ce qu'il se passe encore ? C'est étrange, les moteurs sont coupés, c'est comme si on les avait éteints Exactement ! Porco ! Eh ! Qu'est-ce que tu fais là ? Mes valeurs camarades m'ont libéré de ma jôle, je suis au courant de tout Vous êtes des animatroniques, tous les trois ! Elle est bonne ! Ok, Porco, tu devrais redémarrer les moteurs au lieu de dire n'importe quoi, tu crois pas ? Je refuse de vous obéir, commandant, considérez-vous comme mes prisonniers Je me fais du souci pour toi, Porco, tu agis bizarrement Euh, commandant, je crois qu'il n'est pas le seul L'équipage se retire pour décider si on vous jette ou non dans l'espace Ils sont devenus complètement timbrés Vous avez vu, j'ai découpé le plafond Et ? Je suis venu vous sauver Je n'ai jamais cru cette rumeur selon laquelle vous êtes des robots Maman ! Très bien, tout l'équipage s'accorde à vouloir vous jeter A l'exception d'Elmer qui préférait un concours de roue Alerte ! Les prisonniers animatroniques se sont échappés ! Je ne ressemble pas à un sac de pommes de terre, je suis beaucoup mieux roulé Tu n'aurais pas vu les robots par hasard, hein, Conk ? Tu me le dirais si tu les avais vus, pas vrai ? Tu ne serais pas en train de les cacher derrière ton dos Je les ai trouvés, je les ai trouvés ! Kong, toi aussi tu vas aller dans l'espace avec tes amis ! Oh non ! Oh non, 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 non ! Nous sommes perdus ! Non, j'ai peut-être une idée Kitty, Foxy, venez m'aider ! Il y a tellement de crasse ! C'est horrible ! Porco, ça va mon vieux ? Pourquoi vous êtes tous là ? Euh, Porco, tu te souviens que Clark, Foxy et Kitty sont des robots ? Eux des robots, c'est la meilleure de l'année ! Mais tu ne te souviens pas, ils ont des yeux rouges, ils perdent de l'huile en marchant et ils sont électriques ! Bon, j'ai dû rater un épisode ! Enfin bref, le moyen le plus simple pour savoir si ce sont ou non des robots, c'est de les asperger avec de l'eau ! Au contact de l'eau, les robots rouillent et ont des courts-circuits ! Oh non, Porco, non ! Je me suis fait un brushing ce matin ! Ok, pas de traces de rouille ou de courts-circuits ! Alors tout le monde débarrasse le plancher ! Cet endroit est une véritable parcherie ! Ha, des robots ! Ha, ha, ha ! Où est-ce qu'ils ont été trouvés une idée pareille, commandant ? Vous savez quoi, commandant ? Finalement, je suis content que vous ne soyez pas un robot pour de vrai ! Je n'avais pas vraiment envie de devoir vous jeter dans l'espace ! C'est gentil, Lionel ! Je me réjouis qu'on soit à nouveau tous réunis ! À propos, où est Porco, commandant ? L'épisode est fini ! À bientôt, les amis ! Comment on en croque ? Comment on en croque ? À port de large, dans un autre espace ! On trouve un courant dans nos mécanques ! Avec Forcy, Kitty, Tito, Riki ! Ils veulent stopper les animatronics ! Comment on en croque ? Comment on en croque ? Comment on en croque ? On dirait que le général Rex est le dessus, commandant ! On dirait que c'est moi qui est le dessus, Clac ! On le sait déjà ! Pas besoin de le répéter ! Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de creuser ! Oh ! Un nonos ! Il y a peut-être un autre moyen, commandant ! Loupé, tu raterais un éléphant dans un couloir ! Flûte ! En route, commandant ! Problème réglé ! Tu ne perds rien pour attendre ! La prochaine fois, je t'aurai, Clark ! Ça, je ne crois pas, Rex ! Mon officiant second est bien trop futé pour toi ! Peut-être qu'il me faudrait un second intelligent à moi aussi ! Je sais ! Je vais me fabriquer une kitty rien que pour moi ! On a terminé le cours ! Il ne manque plus que la super-intelligence ! Mélanger des microprocesseurs, une pincée d'intelligence artificielle, une carte mère, une carte père, une carte cousin germain... et... un brûle de lait ! Maintenant, il ne manque plus que la foudre ! Les tempêtes électriques sont assez fréquentes sur la surface de Saturne ! Ça peut durer des mois ! Et les éclairs sur Saturne sont environ 10 000 fois plus puissants que ceux que l'on a sur Terre ! Les enfants, surtout ne vous aventurez pas sur Saturne ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Vivante ! Elle est vivante ! Je préfère que l'on m'appelle par le nom que je me suis choisi ! Et ce nom est Panthère ! Je m'appelle Panthère ! Les gars ! Allez réviser ailleurs ! Je suis occupé ! Désolé, patron ! Le moment est venu de me présenter ! Je suis l'immense Général Rex ! Robot à la fois puissant, intelligent et séduisant ! Dont la quête permanente est de débarrasser la galaxie de ce maudit commandant Clark ! Si vous êtes aussi malin, pourquoi vous ne l'avez pas encore battu ? Clark est coriace ! Mais j'ai un plan diabolique qui va me permettre d'en finir avec lui ! Je compte déverser un million de muffins au chocolat dans le lance-fusée de son vaisseau ! C'est ridicule ! Vous n'y arriverez pas ! Ah vraiment ! Laissez-moi faire, mon super-cerveau va élaborer le plan parfait ! Kitty a encore sauvé la situation ! Formidable ! On peut toujours compter sur le lieutenant Kitty ! Vous pouvez aussi compter sur moi, Amiral Schlerp ! Et moi, je danse cha-cha ! Pour tout vous dire, la Fédération est si satisfaite de vos services qu'elle vous confie le commandement d'un vaisseau ! Comment ? Moi ? Commandant Kitty ? C'est la moindre des choses ! Je... je ne sais pas quoi dire, Amiral ! Je suis flattée, mais... Laissez-moi y réfléchir ! Vous avez peu de temps, Kitty ! La Fédération est en train d'affrêter un vaisseau pour un long voyage dans l'espace infini ! Oh non ! Ne pleure pas, Foxy ! Je ne suis pas encore partie ! Je m'en fiche que tu partes ! Ils auraient dû me donner le commandement à moi ! Le cha-cha n'a non plus aucune valeur dans notre univers corrompu jusqu'à l'os ! Toutes mes félicitations, Kitty ! Tu feras un excellent commandement ! Non ! Oh non ! Pourquoi ? Pas mou ! Je ne vais pas... Vous manquez, commandant ? Non, pas du tout ! On va trouver quelqu'un qui sera à l'aise dans tes bottes ! J'ai toujours beaucoup aimé tes bottes, Kitty ! Tu fais quelle pointure ? Toutes mes félicitations, Kitty ! Alors, tu prends le poste ? Je ne voulais pas quitter l'arche ! Je suis heureuse, moi, ici ! Mais... Le commandant Clark ne tâche pas d'importance au fait que je parte ! Il est peut-être temps de voler de mes propres ailes ! L'espace va me sembler drôlement froid et vide sans toi, Kitty ! Enfin, il me reste tes boules de poils pour me souvenir de toi ! Kitty ! Ok, Panthère, on est entrés ! Maintenant, ils vont tous nous bottir le derrière comme ta ! Pas si on utilise ceci ! Un disrupteur sonique programmé pour stimuler les nerfs de la danse chez les animaux ! Voyez plutôt... Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront ! Ils ne nous stopperont pas tant qu'ils danseront ! Bientôt, l'arche tout entière sera à moi ! Il a l'air tout rouge ! Ça doit être Foxy qui a oublié de couper le... Oh ! Salut, Kitty ! On les poursuit, Oh ! Puissante Popper ! D'abord, on va mettre le reste de l'équipage en lieu sûr ! C'est moi que tu dois appeler Oh ! Puissante Paelle ! Da-da-da-la-la ! L'arche est maintenant à moi ! Je n'ai plus qu'à retrouver Clark et Kitty ! Tais-toi, stupide petit jouet en fer blanc ! Je suis la patronne ! Enfin ! Enfin ! Enfin ! De course, c'est ce que tu es ! Par ici la sortie ! Si j'en crois mes capteurs sensoriels ultra-puissants, Clark et Kitty sont cachés dans la salle des navettes ! On va les cuire, patron ! J'en fais une affaire personnelle ! On dirait qu'il n'y a plus que nous pour sauver l'arche ! J'ai gardé un os pour nous donner des forces ! T'en veux ? Il a un arrière-gout de terre ! Ça ne me dit rien ! Vous pensiez vraiment pouvoir échapper aux griffes de Panthère ? Attention ! Non ! Ça va se jouer entre toi et moi, Panthère ! Viens jouer ! Mon super cerveau anticipe tes moindres mouvements ! Ne l'écoute pas, Kitty ! Tu peux l'abattre ! Il faut trouver le moyen de sortir ! On tente une danse irlandaise ! Eh ! Vous êtes pas censé faire une danse irlandaise sur ma queue ! Eh ! Vous êtes pas censé faire une danse irlandaise sur ma queue ! Ah ! Kitty ! Tiens le cou ! Je veux pas que tu me lâches maintenant ! Commandant, vous tenez à moi ? Que vous êtes mignons ! C'est parfait que vous soyez ensemble quand je vous enverrai mon rayon double puissance ! Vous allez danser jusqu'à exploser ! Ah ! Qui a osé ? C'est le Général Rex qui a osé ! Si quelqu'un a le droit de dégommer Clark, c'est bien moi ici ! Et selon mon plan ! Animatronics, on applique mon plan ! Enfournez les muffins dans le lance-fusée de l'arche ! Général Rex ! Euh... Général Rex, on a un petit problème ! Comment ? Ah ! Oh non ! Aïe ! Aïe ! Mais je fais mal ! Aïe 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 ! Je n'ai pas dit mes derniers mots ! J'aurai ma revanche Clark ! Vos aussi vous me le paierez ! Morée ! Couchez, panthée ! Je dois m'entretenir avec Kitty Je suis là, Amiral Schlerp Avez-vous décidé d'accepter ma proposition ? J'ai réfléchi, Amiral, et j'ai décidé de ne pas accepter Je veux rester sur l'arche avec mes amis C'est fort bien Clark, le règlement de la fédération est clair, on ne danse pas à bord On n'y peut rien, Amiral Schlerp, nous subissons l'influence des rayons de panthère Je comprends, mais ça ne me plaît pas Commandant, les effets des rayons ont cessé il y a des heures Il n'a pas à le savoir Tout le monde en piste ! Apporte l'arche dans un autre espace On trouve un courant dans nos mécanques Avec Foussi qui dit tout Rikki Ils veulent stopper les animatroniques Comment on croit ? Comment on croit ? Comment on croit ? Sylvie, c'est juste une impression où ce bouton est un peu terne Affirmatif, Commandant Clark Il n'a pas l'air... euh... très brillant Tu sais qu'un bouton rouge se doit de briller Le règlement est formel là-dessus Oui, Commandant Demande à Gary de te donner du lustrant à bouton rouge À vos ordres, Commandant Tu retrouveras bientôt ton brillant Ne t'inquiète pas, mon petit Désolé, je ne l'ai pas fait exprès Pas de problème, Sylvie Mon lustrant à bouton rouge est juste là Quoi ? Le lustrant à bouton rouge, il a disparu Je ne comprends pas Ils me l'ont livré ce matin Et j'en ai reçu trop à caisse Il y a quelqu'un qui pille mon stock de produits Je refuse que quelqu'un pille mon stock Monsieur Gary, vous grincez des noms Ça fait un bruit horrible Je vais devoir surveiller mon stock de produits, Sylvie Je ne laisserai personne arnaquer Gary, le concierge Et le... euh... lustrant à bouton rouge ? Il faudra te contenter de lustrant à bouton bleu On dirait que ma super vigilance porte ses fruits Le stock est en sécurité Et... C'est pas vrai, ça recommence Deux ensembles de sous-vêtements spatiaux Et une boîte de préparation pour cookies Volent juste sous mon nez J'ai l'impression que quelqu'un se moque de moi Si seulement j'avais dit Je peux bouger des entrailles Mais qui ça peut bien être ? Qu'est-ce qu'ils font de tout ce matériel ? Ah ouais, on a encore réussi Si, Jean, voler du matériel juste sous le nez de cet imbécile de Gary, génial ! C'est super d'avoir tout ça, Jean Vu la quantité de sous-vêtements spatiaux Et de préparation pour cookies qu'on a On peut tenir une vie ou au moins une semaine On ne les garde pas, Frangin Tu ne te souviens pas de notre plan ? On a prévu de vendre tous ces trucs sur le net intergalactique Et se faire plein d'argent ! Tu crois qu'on a vraiment le droit ? Je ne veux pas que quelqu'un ait des ennuis Jean, on a toujours le droit de se faire de l'argent Ça y est, le premier lot est écoulé Tu viens m'aider à emballer, Jean Le coursier ne va pas tarder à arriver Bonjour, je viens chercher des paquets à livrer Tout est là On n'attendait que vous C'est qu'on a des clients aux quatre coins de la galaxie Attendez ! Il en manque un Carrie n'avait plus que du lustrant pour bouton bleu On ne peut pas faire briller un bouton rouge avec un lustrant à bouton bleu Ce serait scandaleux Votre café, commandant Clark Mais c'est de l'eau chaude sans rien Eh oui, Gary n'avait plus de café Commandant, on a un petit problème L'arche est bientôt à court de carburant Eh, il n'y a plus de papier toilette Il faut que j'ai une petite conversation avec Gary au sujet du stock Il faut vraiment que tu sois plus vigilant sur le stock, Gary On ne devrait pas se retrouver sans matériel Je sais, commandant Gary, stop, tes dents font un bruit affreux Mais je commande des produits tous les jours Et chaque jour, quelqu'un vient me les voler Tu es sûr qu'on a le droit de faire ça, Jean ? Inutile de stresser qu'on te plutôt tes billets Tiens, tiens, bonjour, commandant Gary Je ne vois vraiment pas qui pille le stock J'ai ma petite idée là-dessus, Gary Je peux savoir pourquoi tu es dans le stock Mon... mon miroir n'a plus de batterie Je suis venu juste voir si j'étais présentable en regardant mon reflet dans ses chaussures vernis Oh, je suis canon Je suis le courageux et séduisant commandant Clark Je suis venu chercher du matériel dans le stock Ma coiffure n'est pas top Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Ha-haah-ha-ha-ha-ha-ha Don't-duis-up un per ролosi Sous-titrage ST' 501 Maintenant, passons à la suite de mon plan On n'arrivera jamais à voler quoi que ce soit si le commandant continue de nous surveiller Sylvie, rends-moi un petit service, tu veux ? Il me faut un ou deux trucs dans le stock Avec plaisir ! J'ai fait une liste, c'est une longue liste Alors voyons, il me faut un canard de bain On tient notre coupable Et je ne grince plus des dents, Sylvie ! Il ne peut s'agir que d'une erreur, commandant, Sylvie ne ferait jamais... Je suis désolé, Kitty, mais je l'ai prise la main dans le sac Et le vol du matériel de la Fédération est passible de prison à perpétuité sur la troisième lune de Jupiter Le terme de lune fait référence à un satellite naturel ou à une petite planète en orbite autour d'une grosse planète La Terre n'a qu'une seule lune, alors que Jupiter en possède 63 Cette mouche qui vole autour de ma tête n'est pas une lune Oh, certainement pas ! Jean, faut qu'on leur dise la vérité, c'est nous les voleurs ! Tu vas te taire, crâne de piaf, tu vas finir en orbite autour de Jupiter ! Je vous assure, commandant, je suis innocente et je sais que le vrai voleur ne voudra jamais se dénoncer Non, mais s'il rapporte tout ce qu'il a pris, alors je veux bien effacer son ardoise Vous feriez bien de le dire un peu plus fort, commandant ? Le seul moyen que Sylvie soit libérée de prison, c'est que le vrai coupable rapporte l'intégralité du matériel qu'il a volé On doit rendre tout ce qu'on a volé, Jean ? Certainement pas, en plus on a tout vendu On a gagné plein d'argent, on peut tout racheter Tu rigoles, ne compte pas sur moi Ok, je vais tout dire au commandant Clark Oh non, t'oserais pas ! Commandant Clark, on est coupable, on a tout volé et on l'a vendu, on est des gens méchants Chut, on va t'entendre On a volé le matériel et on l'a vendu Nous sommes coupables, c'est lui, c'est innocent Ok, on va tout racheter Mais maintenant tu la boucles Voilà, vous commencez par ces boutons, pour les autres on va attendre de recevoir le produit Commandant Clark, on a un message du coursier Il y a des milliers de colis pour vous, mais je ne m'en chargerai pas, c'est compris ? Je ne m'en occuperai jamais ! Des milliers de... colis ? Je me demande ce que ça peut bien être Vous en faites pas, commandant, on s'en occupe ! Oh oui, ça sera un grand plaisir ! Ils y ont cru dur comme fer, ils n'ont pas compris qu'on les avait démasqués dès le début Je crois qu'il est temps de libérer Sylvie Ça lui a plu de jouer la méchante pour changer C'était le dernier carton Quoi ? Tout le matériel est revenu Ah oui, on s'est rendu compte en déchargeant que le stock était à nouveau plein Tu es sûr que ça va, Jean ? Je crois que je me suis bloqué le dos J'ai un tube de lotion pour le mal de dos quelque part par là Vraiment ? En fait, non, je suis en rupture de stock C'est pas grave, Jean Ça doit se trouver sur le net intergalactique, tu sais Jean, tu creuses des gros Et franchement, ça fait un bruit abominable L'épisode est fini A bientôt les amis No, 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 no